Hum, Mireille, la maman du petit David, lance un appel aux autorités ivoiriennes, lance un cri de détresse aux autorités ivoiriennes. Son fils David est mort suite à une malnutrition sévère causée par son père, soi-disant prophète, qui avait donc détecté que son fils était sorcier. En voulant le délivrer, il a imposé à son fils plusieurs jours de jeûne à sec. Malheureusement, le petit n'a pas pu supporter et a succombé, a trouvé donc la mort. Et en ce honnête moment, le petit frère de David est au coma dans un état critique. La mère lance un appel et je vous laisse écouter ce qu'elle a à dire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, à la prochaine chaîne. Je suis sidérée, mes frères et soeurs. Je suis dépassée. Je suis Mireille Saône. Le papa qui a m'attraité ces deux enfants, le soi-disant prophète qui s'appelle Gmizier, dont mon fils est mort de faim. C'est-à-dire que quand l'enfant est mort, son cadavre est à la morgue. Le gars, depuis que l'enfant est mort, il n'est pas parti à la morgue. Jusqu'à aujourd'hui, le deuxième qui est dans le coma, on lutte pour pouvoir soigner le deuxième qui est dans le coma. Comme le gars, il a une relation. Aujourd'hui, ils vont à l'hôpital vu que c'est mes parents qui sont à côté de l'enfant. L'enfant a peur du père. J'ai posé à mon enfant tout ici, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux. L'enfant dit, maman promets-moi que je ne vais pas partir chez papa. L'enfant dort, il dort, il souffre, il souffre. L'enfant n'est pas guéri. Et aujourd'hui, ils viennent, ils vont à l'hôpital, ils viennent. Et puis en plus, un papa qui a tué son fils, et il est encore en liberté, qui a maltraité son fils. Encore en liberté. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un ministère pour protéger les enfants des pêcheurs. Dans mon pays, il n'y a pas un ministère. C'est-à-dire quoi ? Ils sont allés retrouver ma grande-sœur là-bas. J'ai fait une procuration, donc je vais mettre ça sur mon Facebook. On m'a bloqué sur Facebook, je ne peux pas faire des directs. Donc la vidéo-là, s'il vous plaît, partagez ça. On vient de me dire de suite qu'il y a des gens, je ne sais pas qui, comme lui, il a ses relations. Il a des parents qui sont procureurs ou bien quoi. Ils vont là-bas, ils sont partis à l'hôpital. Et le père, on veut récupérer mon enfant qui est à l'hôpital là. Pour donner au père, pour que le père prenne soin de l'enfant. C'est dans des pays honnêtes. Pas d'Ivoire. Il n'y a pas de loi chez nous. Pas d'Ivoire. Les enfants peuvent mourir comme ça et puis on va les laisser. En France, un papa qui m'attraite son enfant, dès qu'on vient le trouver sur place, on le prend, on le jette au violon avant de faire les enquêtes. Mais dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il est en liberté. Et mon fils, qui est à l'hôpital, qui ne s'est pas encore remis. On veut prendre l'enfant aujourd'hui soir pour aller lui donner à son père. C'est mon seul fils. Ils étaient deux. Il a tué un. C'est mon seul fils. Aidez-moi. Les gens de bonne volonté. Envoyez mes vidéos à un moment, Dominique Mouattara, pour qu'elles réagissent. Envoyez mes vidéos au sub-artifice. Parce que l'heure est grave. C'est très, très grave. L'heure est grave. C'est-à-dire, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, les tueurs des enfants ne seront jamais arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? Ils ne voient rien. Il n'y a aucun problème. Vous êtes insensible à la mort d'un enfant. Et puis l'autre qui est mal au point. Comment des personnes qui ont tous les sens peuvent aller récupérer un enfant aujourd'hui pour lui donner au tueur? Et puis comment un tueur d'enfant, la police n'est pas allée l'arrêter? Il n'y a pas de loi chez nous. Ivoirien, il n'y a pas de loi chez nous. Ça, c'est ma première vidéo partagée. Je vais encore faire. Je vais faire les vidéos jusqu'à ce que ma voix porte. Parce qu'on me menace. On me menace de mort. Ils m'ont menacé de ne pas faire des vidéos. Ils m'ont menacé, ils m'ont menacé. Lui, là, département, je n'ai personne. Je suis comme tous les peuples. Je suis comme chaque Ivoirien lambda. Ceux qui sont au village, ceux qui sont dans les campements, ceux qui sont dans la maison précaire. Je suis aussi une maman, j'ai un droit. Et mon fils a un droit. Mon fils aussi, il ne voit rien. Donc, vous poussez un enfant au suicide?